quelques jours après la signature de l'accord de paris l'issue de la cop 21 je pense que nous sommes quelques-uns à essayer de nous forger un sentiment sur cette incroyable séquence nous aimerions bien poser un verdict clair sur l'utilité l'efficacité la sincérité de ce qui s'est produit à paris toujours cette tendance à vouloir voir dans la réalité ou la vérité les choses blanches ou noires répondent par un oui ou par un non et évidemment dans cette matrice de complexité des nuances intermédiaires et selon évidemment que l'on regarde tout cela depuis les territoires dans le monde entier qui sont d'ores et déjà affectés par les conséquences des changements climatiques évidemment il n'y aura pas forcément le même enthousiasme et cela peut se comprendre et puis si l'on regarde les choses d'un autre angle que j'ai pu apprécier et observer pendant ces trois années où j'ai tenté avec bien d'autres de créer les meilleures conditions pour que paris soit un moment d'ambition collective si on tient compte justement de la complexité de réunir autour d'un même enjeu d'un même objectif d'une même table pendant 12 ou 13 jours à paris l'ensemble quasiment de la communauté internationale sans que un moment ou un autre quelqu'un ne quitte la table et que pour finir il y ait enfin un objectif commun que pour finir pour la première fois est ce que cela durera l'humanité regarde dans la même direction et se met en marche dans cette direction là si on tient compte de cela si on tient compte que pour une fois peut-être que nous n'allons pas aller simplement comme ça a été le cas pendant de trop longues années là où le désir nous même nous mène mais là où l'urgence nous oblige je pense que enfin le monde est passé d'une trop longue période où nous avons posé un constat avec difficulté mais derrière ce constat on se dissimulait souvent pour dissimuler masquer l'inaction je pense que nous sommes enfin rentrés dans une phase active on est à la croisée il faudra évidemment que dorénavant les hommes les femmes les pays du monde entier refusent les faux clivages entre deux mondes et baptisent des ponts entre des univers qui ont enfin je l'espère des principes en commun est ce que paris est un accord contraignant sur certains aspects oui mais vous savez les états se sont engagés face à l'avenir ils ont fait un serment quelque part pour la terre pour l'humanité pour leurs propres enfants et l'histoire et nous mêmes seront là pour leur rappeler à chaque instant ses engagements pour les doper pour les accompagner pour les propulser car il faudra aller beaucoup plus vite jusqu'à présent l'histoire était restée sourde et aveugle à la nature je pense que pour une fois les hommes ont regardé cette nature ils l'ont écouté et peut-être qu'ils ont pris conscience qu'il s'en faisait partie il ya quelque chose qui s'est quand même passé à paris dans tout ce processus c'est que les hommes peut-être se sont enfin vus tels qu'ils sont petites tribus sur un même vaisseau la planète terre ça peut être peut paraître ridicule mais c'est essentiel que chacun comprenne que nous avons cette communauté de destin et qu'ils n'ont pas d'autre option que de penser la planète comme un espace de solidarité on s'est mis en marche c'est très clair et c'est en marchant je pense que le chemin va se tracer on n'a peut-être pas encore resterait complètement une vision du monde mais en tout cas on a commencé à l'esquisser allons nous développer vraiment cette culture de solidarité l'histoire le dira est ce que paris est un moment historique l'histoire le confirmera ou l'infirmera mais à ce stade accueillons cette coordination des états et puis dès demain dès maintenant évidemment ne nous satisfaisons pas de cette étape tout démarre maintenant mais soyons exigeants objectifs déterminés faisons en sorte aussi que nous sortions de cette suprématie de l'argent et du profit faisons en sorte aussi que les états se dotent d'instruments pour réaliser leurs objectifs objectifs qui seront tout aussi importants que les objectifs eux mêmes arrêtons de subventionner les énergies fossiles gardons d'ailleurs à l'esprit que les énergies fossiles c'est terminé que nous rentrons dans l'herbe à carbone générons des instruments de financement nouveaux en allant chercher non pas là où l'argent n'est plus mais là où l'argent est et ne participe pas à la solidarité c'est sur ces exigences que nous pourrons je l'espère réenchanter le monde il ya un moment d'espoir et je les dis l'espoir est une promesse compte tenu de la gravité de la situation que nous ne pouvons pas décevoir en tout cas à cet instant et je suis bien placé pour le dire toutes les occasions auraient pu être bonnes pour achoper pour que les états une fois encore se dispersent à paris moi je veux féliciter toutes celles et ceux qui souvent évidemment dans l'ombre de manière invisible les associations les ong les citoyens la communauté de la fondation se sont mobilisés pour créer cette espèce d'énergie qui elle même je l'espère a envoyé un message de responsabilité au chef d'état leur dire bravo pour ce moment d'humanité qu'il y a eu et espérons que ce moment d'humanité se transformera ou comment dire pré figurera un siècle d'humanité merci à chacun et à chacune à chacune Sous-titrage ST' 501